Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas et je vais essayer de vous présenter ça de manière la plus claire possible. Tout d'abord, on va commencer par une présentation de la société dans laquelle nous vivons et dans laquelle nous évoluons, mais aussi que nous créons chaque jour. La première partie concernera donc le regard que l'on peut porter sur le monde, avant tout social, dans lequel nous vivons. Dans un second temps, à la lumière de ce qui aura été dit, sera exposée une pratique sociale émergente, proposant d'approcher les problèmes sociaux à l'aide d'outils et de concepts différents, et ainsi de définir des solutions originales à la résolution des problématiques que nous rencontrons. Ceci vous permettra d'être éclairé sur les raisons de l'engagement de nombreuses personnes dans le monde pour la promotion de cette vision du monde mise à jour, mais aussi de bien comprendre notre volonté de refaire le monde, c'est-à-dire d'apporter des solutions concrètes. Insistons bien sur le fait que ce que nous allons aborder ici relève d'observations et de comptes rendus d'informations vérifiables. Les sources citées vous laisseront libres d'explorer plus en avant d'autres pistes de réflexion. Donc avant tout, il faut commencer par définir la société et le rôle de la société. Alors en ethnologie, on définit la société comme un groupe humain organisé et cohérent par le partage d'une culture, de normes et de valeurs communes. En sociologie, il s'agit d'un ensemble d'individus qui partagent des normes, des conduites et une culture et qui interagissent en coopération pour former un groupe ou une communauté. De manière large, il s'agit d'un groupement de personnes qui visent naturellement ou par le biais de lois à vivre et à interagir ensemble. Selon Durkheim, père fondateur de la sociologie en France, c'est cependant l'individu qui fait la société et non l'inverse. Une société est donc d'abord constituée par l'image qu'elle se fait d'elle-même. A l'échelle de l'individu, une société a pour but de répondre à l'ensemble des besoins d'une personne. Pour connaître ces besoins, on peut s'appuyer par exemple sur la pyramide de Maslow, qui présente bien ses besoins. Donc des besoins les plus basiques, manger, boire, avoir un logement, se protéger du climat par exemple par des habits. Mais aussi les besoins d'épanouissement personnel au sein d'une société, la créativité, tout ça. Donc à l'échelle du groupe, la société doit, après avoir œuvré à répondre à ses besoins des individus, s'engager à prospérer pour toujours mieux y répondre. Et il ne s'agit pas là de le faire seulement pour une partie de la population dans la dite société, mais de toujours chercher à le faire pour l'ensemble en visant une majorité toujours grandissante. Mais la société doit aussi s'entretenir d'elle-même. Elle doit donc faire tout cela de manière prospère, comme nous l'avons dit, mais aussi de manière stable et durable dans le temps. Au fil du temps, cette société a pu s'affiner dans l'efficacité en développant des méthodes et prenant comme base ce que nous appellerons des composantes que nous pouvons communément reconnaître. Dans cette exposée, on s'appuiera sur trois composantes, le travail, l'éducation et la politique. Ces composantes ont existé sous forme différente tout au long de l'histoire de notre espèce. Elles ont évolué et, suivant les époques, ont eu des impacts différents sur les hommes et les temps. Commençons d'abord par l'éducation. L'éducation, comme nous l'entendons ici, se définit par le transfert et la compréhension d'un savoir. Ce transfert peut être autant du domaine de l'élévation intellectuelle par la connaissance que par le savoir-faire et l'acquisition de compétences techniques. L'important, c'est de considérer qu'elle s'appuie principalement sur une relation. Cette relation peut être d'un individu vers un autre, d'un individu vers le groupe ou encore de l'individu vers l'environnement, motivée principalement par la curiosité, à son tour, motrice de l'étude. Au départ, c'est-à-dire les premiers temps de vie, cette éducation était difficile et longue. Non pas qu'il y ait eu moins de choses à apprendre, mais que la transmission était compliquée. L'invention de l'outil qui est le langage a permis d'améliorer cette transmission et l'évolution s'est faite de manière exponentielle. L'accès à l'information s'est vu couplé avec l'existence de plus en plus d'outils, parfois structurels comme les écoles ou Internet, ou matériels avec la feuille, puis le livre, l'ordinateur. C'est probablement là le premier moteur de transmission de l'éducation et d'évolution, le fait qu'on invente toujours de nouveaux outils. L'optimisation des techniques dans le travail et l'amélioration de la production, dans notre cas production spécifique des outils, a aussi un rôle important. Le premier graphique de Ray Kurzweil montre bien la diminution progressive du temps nécessaire pour passer d'un palier évolutif dans l'information au suivant, et donc la diminution du temps nécessaire au développement de nouveaux outils. Donc là, on voit bien sur ce graphique, tout en haut on trouve l'apparition de la vie humaine ici, donc il y a un milliard d'années, pardon. Le langage parlé apparaît il y a un milliard d'années, l'imprimerie il y a presque 1000 ans apparaît, le courant électrique suivi du téléphone il y a un peu plus de 100 ans, et très récemment, ordinateur et Internet. Le graphique en dessous du même auteur montre l'évolution exponentielle de l'utilisation des outils de communication depuis 1860 à nos jours, donc depuis l'invention du téléphone et de l'électricité, jusqu'à Internet. Plus les outils et les technologies s'améliorent et se perfectionnent, plus ils offrent accès à l'information, à la communication, et donc dans la définition présente, à l'éducation. Qui possède un ordinateur chez lui, avec une connexion à Internet. Vous avez donc structurellement parlant accès à l'ensemble des connaissances et des informations du monde entier, et la possibilité d'interagir avec n'importe qui connecté sur cette Terre. On va passer au travail. Alors tout d'abord le mot travail vient de l'Antiquité. On n'utilisait pas le mot travail à cette époque, mais le mot très pallium, et il faut savoir qu'il a en forte relation avec l'esclavage et la torture. Ça laisse réfléchir. Le travail au sens large se définit par l'activité humaine. Cette activité vise à produire quelque chose d'utile pour soi, ou ayant une valeur aux yeux des autres, c'est-à-dire la plupart du temps ayant utilité pour les autres. Cet objectif d'activité vise principalement une majorité d'individus. Quoi qu'il en soit, pour les plus sceptiques, nous pouvons convenir qu'une activité ne doit pas aller à l'encontre de la majorité des individus. André Gorce dit, « Le caractère essentiel du travail, celui que nous avons, cherchons, offrons, est celui d'être une activité dans la sphère publique, reconnue utile par d'autres et à ce titre, rémunérée par eux. » Il est important de savoir comment le travail a évolué depuis ce qu'il était dans les premiers temps de notre espèce jusqu'à aujourd'hui. Au départ, le travail se constituait principalement par l'action de survie, par la cueillette, un peu de chasse pour l'alimentation, la construction d'habitats et d'habits pour la sécurité, etc. Des outils ont été développés dans ce sens tout le long de notre évolution pour passer de l'âge de pierre à celui du bronze puis à celui du fer. L'art est aussi apparu comme forme d'activité. Mais la notion de travail a bien changé depuis ce qu'elle était. Le sens courant pour nous aujourd'hui correspondrait plutôt à la définition économique du mot travail. Il s'agit de l'échange d'une activité contre un salaire. Dans ce sens, il y a une partie de la définition d'origine qui a disparu. On ne se soucie plus nécessairement de l'utilité personnelle et parfois même pas de celle aux yeux des autres. En tout cas, cette recherche d'utilité se fait de moins en moins vers un objectif d'impact positif sur la majorité. Notons aussi que l'évolution des méthodes qui nous a amené de la cueillette à l'agriculture puis à l'industrie et à l'ère du numérique et de l'informatique a un objectif qu'on peut mettre en lumière. Le but est de contrôler. Avec l'agriculture, il s'agissait de contrôler les stocks pour répondre aux besoins alimentaires. Avec l'industrie, il s'agissait de contrôler la production de biens. Aujourd'hui, avec l'informatique, nous sommes dans le contrôle de l'information. Précisons bien que le terme de contrôle que nous utilisons ici n'est pas connoté négativement. Il doit plutôt être entendu comme le fait de permettre d'avoir accès et d'organiser l'accès avec de moins en moins de contraintes. Il vise donc une abondance dans les domaines où il s'exprime. Abondance alimentaire, abondance de biens, abondance d'informations. N'oublions pas non plus que le travail, c'est avec le temps mis en place par la relation entre une main d'œuvre ouvrière et un gestionnaire, un employé et un employeur. La notion de contrôle dont nous parlions tout à l'heure a changé de camp. Ce n'est plus seulement la méthode qui fait le contrôle au service de l'accès, mais l'employeur qui a le contrôle de la production et de ce qu'il en fait. Ce qui est très clair dans les concepts comme le taylorisme ou le marxisme. Et cet employeur a aussi le contrôle de l'action des employés et donc en quelque sorte des personnes elles-mêmes. Quoi qu'il en soit, en tout cas, ils disposent de la disponibilité de leur temps. Non seulement de la disponibilité de leur temps au moment où ils sont en train de faire leur activité, mais aussi la disponibilité du temps qu'ils vont mettre pour aller de chez eux au travail. Ce contrôle est en grande partie exercé par le salaire financier versé comme contrepartie à l'action et à la production ouvrière, mais pas comme contrepartie au temps qui est nécessaire pour aller de chez soi au travail. Vous offrez une partie de votre temps à votre employeur sans être payé. Pour revenir au travail tel qu'il est actuellement, on voudrait l'opposer à la paresse. D'ailleurs, on motive souvent cette action de travail dans ce sens. Nous allons faire une petite réflexion. Pouvons-nous considérer que ce à quoi vous assistez en ce moment est un travail ? En tout cas, au sens économique, ça ne peut pas en être un car ni vous ni moi ne sommes payés pour être ici. Dès le plus jeune âge, on nous a dit qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose de notre vie en ajoutant qu'il faut réussir à l'école pour pouvoir faire un travail qui nous plaît. On nous a aussi dit qu'il faut gagner sa vie comme si elle était déjà perdue. Mais alors, est-il possible de ne rien faire du tout ? La paresse peut-elle exister ? J'en doute. Par contre, je me souviens avoir travaillé et avoir fait preuve de paresse concernant ce travail ou après une journée de boulot. Je me souviens aussi que quand j'étais enfant, je n'avais pas besoin d'une quelconque récompense pour être curieux du monde. Nous pouvons donc en déduire que le travail salarié aujourd'hui est lui vecteur de paresse. L'homme est relativement fainéant, partisan du moindre effort, certes, mais il n'est pas paresseux pour entendre. Passons maintenant à la politique. La politique est le modèle organisationnel prépondérant de notre société. Sa définition étymologique correspond à la gestion de la cité. Ce modèle est mis en place de diverses manières, suivant les cultures et les régions, mais sa définition générale est la suivante. Il s'agit de l'ensemble des choix relatifs aux avers publics, au gouvernement d'un État et aux relations entre les différents États. Le gouvernement est l'institution d'État chargée du pouvoir exécutif, c'est-à-dire celui d'appliquer la loi. Les membres d'un gouvernement sont généralement désignés sous le nom de ministre ou de secrétaire d'État et placés sous l'autorité d'un chef de gouvernement. Le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire viennent compléter l'ensemble politique. En France, et dans la majorité des pays d'Europe et du Nord, la politique est associée à la notion de démocratie. Cette notion se veut être le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, comme le disait Abraham Lincoln. Mais cette définition reste ouverte aux interprétations, aussi bien quant à la signification qu'on traite de la souveraineté populaire que dans son application pratique. Un regard sur la diversité des régimes politiques existants, qui se revendiquent comme démocratique, permet de mieux comprendre l'ampleur du manque de clarté de cette définition. Il n'existe donc, a priori, pas de définition communément admise de ce qu'est ou ce que doit être la démocratie. Dans les faits, les différents pays du Nord s'entendent pour faire qu'elle s'exprime comme base anti-totalitaire. C'est donc dans l'opposition au système totalitaire que se définissent les notions de démocratie et qu'elles s'ajoutent au principe de gestion par le peuple. Une des notions de base est la séparation des pouvoirs. La démocratie française se scinde en contre-pouvoir distinct. L'État, qui s'occupe de la diplomatie et de l'armée, le gouvernement, qui regroupe le Parlement et le Sénat, et l'exécutif, la justice, la police. Le côté par le peuple donc de cette démocratie et la séparation des pouvoirs ont constamment évolué. Notre 5e République s'appuie sur la 5e Constitution depuis 1789. Le pouvoir a parfois été censitaire, représentatif ou participatif. L'application de cette démocratie se fait chez nous par le vote, droit donné à tout citoyen. Ainsi, nous votons pour déléguer notre propre gouvernance, admise par la définition citée tout à l'heure, et la mettre principalement dans les mains d'une personne donnée, accompagnée d'un groupe qui l'entoure et qui le nomme et peut changer. Le droit de vote s'applique dans la commune où un citoyen est inscrit et lui permet de participer au choix des conseillers et du maire lors des élections locales ou des députés et du président lors des élections nationales. Vous le savez, probablement, il ne s'agit donc pas là d'une démocratie directe. Le gouvernement du peuple n'est pas fait par le peuple. On parle de démocratie indirecte ou de démocratie représentative. J'aime rajouter la définition d'un autre modèle de gouvernement non institutionnel. Une oligarchie est une forme de gouvernement dirigée par un groupe de personnes qui forment une classe dominante. D'un point de vue très pragmatique, si vous en doutiez, bien que la méthode soit apparemment démocratique par le fait que les élections considèrent le vote de chaque citoyen, dans les règles et la pratique, notre société est bien organisée en oligarchie. Maintenant que nous avons défini succinctement un point de vue concernant ces trois composantes étant la base de notre société, il y a une chose ou plutôt un outil à ne pas négliger car il intervient dans chacune de ses composantes. Il s'agit de l'outil monétaire. Il faut faire un point un peu sur les origines de cet outil. Au départ, ce qu'on appelle communément l'argent, qui est en fait la monnaie, a été créé pour faciliter les échanges de biens en leur donnant une valeur donnée correspondant à un nombre d'unités de monnaie. Cela est assez compréhensible et semble totalement valable pour éviter d'avoir à échanger une tonne de pommes contre une voiture, par exemple. D'autant plus que cet intermédiaire n'a que pour seul but d'être échangé, donc cela évite de se retrouver avec des pommes dont on ne pourrait rien faire et qui se gaspilleraient. Le choix des métaux argent et or a été fait dans ce sens du fait qu'ils ne se dégradent pas et s'abîment peu. Mais ce choix a aussi été fait pour une autre raison. La valeur donnée à toute chose était d'abord posée en fonction de la rareté des ressources directement ou de celles nécessaires à la création du bien. Cette valeur a aussi été étayée et gonflée par le temps nécessaire à l'extraction, l'exploitation ou la production. Plus récemment encore, cette valeur a été en plus associée à l'envie, c'est-à-dire qu'on donne un prix suivant le fait que quelqu'un ait envie d'une chose, non pas forcément pour l'utilité de celle-ci, mais disons principalement pour la symbolique qu'elle possède. Cette symbolique peut être le statut social qui découle de sa possession ou clairement aujourd'hui simplement la marque commerciale qui lui est associée. Voilà l'ensemble des facteurs qui font qu'aujourd'hui la valeur ou plutôt le prix d'un bien ou d'un service. Qu'il s'agisse de la valeur donnée ou de la fonction de l'outil monétaire, l'existence de tout cela admet et reconnaît comme non seulement valable mais nécessaire la propriété privée. Et par suite, la monnaie est indissociable de la notion d'échange. C'est par ce principe qu'est apparu le commerce. Au tout début des sociétés humaines, les groupements étaient peu nombreux et ne comptaient que peu de gens en leur sein. La fluidité entre les groupes était importante et le fait que la nature offrait assez d'aliments aux gens pour survivre permettait une existence minime des échanges. L'agriculture et le contrôle des stocks ont permis le développement du commerce de marchandises alimentaires. Le contrôle de la production matérielle directe et des méthodes de production puis le développement industriel ont permis le commerce des biens. L'avènement de l'informatique a permis de donner une toute autre dimension au commerce, notamment au commerce de l'argent lui-même. Laissez-moi m'attarder un peu plus sur ce dernier point. Le développement du numérique pousse à la disparition de la forme matérielle pour une transition vers le tout virtuel. Les transferts de monnaie et pièces avaient déjà été limités par la création de la lettre de change puis par le chèque mais ceux-ci s'appuyaient tout de même sur une donnée physique impliquant un échange par la suite. La création de la carte bancaire électronique a fait entrer la monnaie dans le domaine du virtuel. Maintenant, la gestion des comptes se fait de plus en plus en ligne. Certaines banques n'ont d'ailleurs plus de guichet et on parle de bientôt pouvoir payer avec nos téléphones portables. La désolidarisation de la monnaie est en fait même prépondérante. Au jour d'aujourd'hui, dans le monde, seulement 3% de la monnaie en circulation l'est sous forme physique. Et l'informatique a aussi donné, comme nous l'avons dit, une dimension incomparable à ce qu'était avant le commerce de l'argent lui-même. Il s'agit de la bourse et elle n'existe maintenant que sous forme dématérialisée. La bourse n'est pas un phénomène nouveau. La suite de cette présentation reprend la définition que vous pourrez trouver sur Wikipédia. Une bourse au sens économique et financier est l'institution qui permet la réalisation des échanges de biens ou d'actifs et aussi d'en fixer le prix. Dès le XIIe siècle en France, il existait des courtiers chargés de contrôler et réguler les dettes des communautés agricoles. Les premières structures de bourse voient le jour des 1309 avec la création de la bourse de Bruges. La première bourse organisée voit le jour en 1540 à Lyon, en France. En 1774, la bourse de Paris est créée avec l'obligation de crier les cours pour améliorer la transparence. Mais la révolution apparaît en 1970. avec la dématérialisation des tritres échangées en bourse grâce à l'informatique. Ceci devient effectif en France en 1984. Déjà qu'on ne s'échange plus de monnaie mais seulement des chiffres sur du papier ou sur un écran d'ordinateur, l'ère virtuelle continue avec la mise en service de calculateurs informatiques remplaçant les courtiers et les traders automatisant le commerce de l'argent et des dettes. Aux Etats-Unis, il y a des gros ordinateurs qui suivent les marchés pour récupérer ne serait-ce qu'un centime de profit et vendre et racheter des dettes. La spéculation fait donc entrer la monnaie dans une toute autre dimension. D'outil, elle est devenue objet de commerce et c'est ce changement-là qui a en grande partie bouleversé le rapport au commerce, probablement plus que de passer de l'étalon or au pétrole ou le passage des monnaies nationales à supranationales. De la même manière, les banques auxquelles nous avons prêté de l'argent pour se renflouer dans la crise des subprimes en 2008 mordent aujourd'hui la main qui les a nourries en spéculant sur la faillite des Etats. Le documentaire grec Deptocratie vous donnera plus d'informations à ce sujet. Mais alors, quelle est l'implication monétaire dans les trois composantes dont nous parlions tout à l'heure ? Si nous les reprenons, nous pouvons voir que l'implication est prédominante. Pour le travail, pas besoin de vous présenter comment l'argent est impliqué dans le domaine du travail, d'autant plus que nous avons montré auparavant que celui-ci n'existe maintenant que principalement sous la définition économique. L'ouvrier reçoit un salaire contre son activité et donne de la disponibilité de son temps au service de l'employeur. L'employeur, quant à lui, reçoit les bénéfices de l'activité par le fait de disposer librement de la production et d'en faire commerce. Ce commerce lui permet de donner le salaire à l'employé par la vente de la production et il en dégage évidemment une marge de profit pour se rémunérer. Tant que nous restons dans une valeur de bien ou de service donnée par la rareté et l'utilité, couplée avec le temps nécessaire, il est difficile pour l'employeur de trop gonfler les marges sans que l'escroquerie soit rapidement connue. L'employeur peut éventuellement tricher à un premier niveau en abaissant la qualité de ce qu'il produit ou vend. Ce document montre l'évolution entre 2007 et 2009 de la qualité des produits en fonction de leur prix. Et on remarque que soit ils stagnent comme en Italie, soit ils reculent. Il y a quelques pays qui augmentent leur qualité sans augmenter leur prix, le Japon par exemple, et ça reste très rare. Mais comment abaisser la qualité d'un produit ? C'est-à-dire comment influencer l'obsolescence intrinsèque des biens ? Déjà, on peut le faire par la réduction des temps salariés ou par la baisse des exigences sur les compétences recherchées pour l'activité nécessaire, c'est-à-dire en bâclant la production. Les marges sont donc plus intéressantes pour le profit financier de l'entreprise et évidemment le profit financier personnel de son dirigeant ou des membres du conseil dirigeant. Et comme la valeur est maintenant aussi donnée par la notion d'envie, le directeur pourra éviter de se voir targué d'escroc en valorisant son produit par la publicité par exemple, en vantant sa marque plutôt que la qualité de ses produits, voire même leur utilité. C'est un premier point négatif pour l'intérêt de la société car il plébiscite l'intérêt personnel de l'entreprise plutôt que directement celui de la population qui obtiendra les produits. Mais il y a une deuxième chose dont nous n'avons pas encore parlé et qui change elle aussi la donne. L'évolution technique tend à permettre le remplacement de la classe ouvrière par des machines. Cela fait déjà quelques années que ce phénomène de mécanisation concerne la filière industrielle, notamment par des chaînes de production complètement automatisées pour les voitures par exemple. Mais le secteur tertiaire qui concerne l'industrie des services qui était un des derniers secteurs en développement dans notre pays et les pays riches est aussi en train de subir cette évolution technologique. Après les vidéoclubs qui n'emploient plus, les caissières sont remplacées par des caisses automatiques, des magasins automatiques pointent leur nez dans les grandes villes et même des restaurants complètement automatisés et informatisés apparaissent comme celui-ci en Allemagne. Pour synthétiser tout ça, retenons que les employeurs peuvent maintenant produire en diminuant encore l'intervention ouvrière, en faisant disparaître la valeur liée au temps de travail, car cette valeur n'existe qu'en cas d'intervention humaine, la machine ne réclamant pas de salaire, travaillant 24h sur 24 et sans conditions économiques ni charges à payer. Nuançons tout de même du fait qu'il faille quelques employés pour assurer le suivi du travail des machines et le bon fonctionnement, mais cela représente bien moins que le nombre d'ouvriers initial. Et même si le passage de la main d'oeuvre vers la mécanisation représente un coût financier important pour l'entreprise, les bénéfices à moyen et à long terme sont bien supérieurs à ce qu'ils seraient en conservant des employés. On peut même penser qu'avec l'évolution technologique et le fait que nous en sommes maintenant à l'étape de machines construites par des machines, ce coût financier va encore diminuer. Et il y a encore une autre chose que nous avons rapidement évoquée sur quoi nous allons un peu plus insister. Nous avons mentionné la possibilité d'avoir un contrôle sur l'obsolescence intrinsèque d'un bien. Cette obsolescence est le fait qu'un produit ne peut pas avoir une durée de vie supérieure à ce qu'il est censé supporter. Si l'intérêt est à la population et au fait que la personne qui va bénéficier du bien doit pouvoir en profiter au mieux et le plus longtemps possible, le contrôle de cette durée de vie se fera dans le sens de l'amélioration constante de la production. Mais si déjà les choses tendent à privilégier l'intérêt du profit financier de l'entreprise et de ses dirigeants, il est totalement logique que ce privilège soit aussi recherché par rapport à l'obsolescence. Les entreprises en viennent donc logiquement non pas à faire que nous puissions profiter des meilleures choses dans la durée, mais plutôt que nous soyons consommateurs de produits de faible qualité, générateurs de profit. Nous adoptons de fait un comportement visant à remplacer sans cesse nos biens. Nous comprenons donc ici que non seulement ce générateur est positif pour le profit financier dès lors que les choses se cassent, mais encore plus profitable si ces produits se cassent rapidement et souvent. il s'agit là du phénomène d'obsolescence programmée. Un documentaire diffusé sur Arte il y a quelques temps qui s'appelle Préajeté permet d'avoir plus d'informations sur cette obsolescence programmée, notamment par rapport à la triche qu'il y a eu sur les ampoules électriques. Ce phénomène est facilement compréhensible dans le domaine des productions matérielles. Mais qu'en est-il du secteur tertiaire lorsqu'il s'agit des services ? Malheureusement, la logique est la même et elle est encore plus dévastatrice à mon sens car il s'agit de ne surtout pas résoudre des problèmes concernant la population. Dans une optique de croissance économique, le cancer est vecteur de profit et générateur d'emplois. De la même manière qu'il est plus rentable pour un lobby pharmaceutique de vendre des médicaments palliatifs plutôt que de mettre à disposition un remède. Il en va de même pour la criminalité et les infractions au code de la route qui créent des emplois dans la police, donnent un rôle important à la justice et évidemment des bénéfices économiques pour les entreprises privées et l'État. Vous avez peut-être vu cet épisode des Simpsons où Lisa visite le nouveau lieu de travail de sa mère. Elle est bonne. La cellule pour les ivrognes et le bureau de maman. Maman, je sais que tes intentions sont bonnes mais en réalité la police ne fait que protéger les acquis d'une élite fortunée. Tu ne crois pas qu'on devrait s'attaquer aux racines des problèmes sociaux au lieu de jeter les gens dans des prisons surpeuplées ? Regarde, Lisa, c'est Flicky, le chien policier. Cela nous amène à l'éducation. On ne peut pas dire que cette logique de profit touche directement le domaine de l'éducation. Le phénomène prend ici le sens d'une limitation et d'un contrôle des dépenses publiques et donc un contrôle des moyens associés. bien que l'accès à l'école soit en grande partie encore gratuit pour les enfants, les possibilités éducatives sont fortement limitées par ce phénomène. Le rapport récemment publié par l'OCDE concernant l'école en France ne contredit pas ce point de vue et le clarifie d'ailleurs très bien. Vous pouvez aussi le télécharger sur Internet, sur le site de l'OCDE. Le phénomène donc de profit intervient dans la baisse des dépenses publiques pour l'enseignement mais aussi dans l'augmentation du nombre d'élèves par classe, dans la nécessité des enseignants d'éviter les redoublements au détriment des élèves dans le besoin par peur de surpeupler une classe et évidemment dans la fermeture de certaines écoles. La diminution de l'investissement éducatif des enseignants en dehors de leur temps de travail en association d'aide aux devoirs par exemple montre aussi qu'il y a un problème. Ceci est véritablement regrettable mais c'est une réponse logique à l'existence du fondement économique. Des conséquences plus profondes existent aussi dans le domaine de l'éducation au-delà du simple danger de ne pas donner un véritable accès à la culture à nos enfants. Les difficultés qu'ont les enseignants à réellement apprendre des choses aux enfants les poussent inconsciemment à exclusivement transmettre la capacité à évoluer au sein du système et non pas à laisser les enfants réfléchir par eux-mêmes. Les enseignants transmettent un comportement mécanique qui fait que les enfants vont pouvoir s'adapter devenir des citoyens et s'adapter à la société plutôt que leur faire développer un sens de la critique de la résolution de problèmes qui leur permettrait justement d'innover et qui permettrait à toute notre espèce d'innover. Concernant les cours d'histoire on se focalise pendant toute la scolarité collège et lycée sur les guerres mondiales qui sont évidemment regrettables mais ont fait moins de morts que la pauvreté actuelle dans le monde. De plus ces destructions ont coûté en ressources l'équivalent de la conversion énergétique mondiale vers des énergies renouvelables. Enfin pour ouvrir des pistes de conséquences indirectes découlant de l'impact monétaire dans l'éducation voilà une phrase que vous pourrez trouver dans le rapport de l'OCDE dont je parlais tout à l'heure. L'apprentissage effectué au contact des autres et de la communauté et non en compétition a un impact direct et peut affecter le degré d'engagement civique et la confiance personnelle. Il peut par conséquent réduire la criminalité. Plus un individu est instruit plus il a de chances de vivre au contact d'individus instruits autant que lui dans un environnement généralement moins marqué par des comportements asociaux et par la criminalité. L'inverse est sans doute vrai pour les individus peu instruits. L'efficacité des classes organisées en cercle plutôt qu'en table deux par deux et les pédagogies alternatives justifient elles aussi la nécessité de revoir notre méthode. En ce qui concerne la politique bien qu'en France l'implication monétaire privée dans les campagnes politiques n'ait pas les proportions des campagnes américaines elle existe et les affaires en cours ou les révélations dans la presse montrent que les choses sont plus floues que cela. La limitation de participation financière d'une personne à un parti est quant à elle bien clair et limitée à 4500 euros. Il s'agit d'une corruption relative que de pouvoir obtenir des fonds privés pour financer une campagne et par confiance envers notre gouvernement on peut admettre qu'elle n'est que paranoïa ou théorie du complot. Mais la corruption indéniable est dans le fondement politique lui-même. En effet qu'on parle de fascisme de socialisme de libéralisme ou de communisme la seule chose qui varie économiquement entre ces méthodes politiques actuelles c'est l'implication de l'État dans les affaires financières et dans le commerce. Mais ces systèmes sont tous sans exception capitalistes et ils s'appuient sur le principe de commerce et d'échange de monnaie. Très rares sont les partis remettant en cause l'existence du système monétaire et donc le fonctionnement de la société lui-même. Le système monétaire domine l'action politique et les idéaux. Bien qu'une monnaie soit nationale ou supranationale comme l'euro ou le dollar. Le système lui ne se limite pas en frontière. On parle de mondialisation. Alors, comment la politique pourrait-elle empêcher une entreprise dans laquelle le profit est prédominant sur l'emploi de délocaliser pour réduire ses coûts ? Comment la politique pourrait-elle réguler le prix du pétrole étalon actuel de la valeur de la monnaie ? Comment un gouvernement pourrait-il rembourser sa dette auprès d'une banque privée alors que c'est cette banque qui est maîtresse de la création monétaire et des taux d'inflation ? Enfin, comment un gouvernement peut-il espérer ou du moins nous faire croire qu'il cherche à offrir les meilleures conditions de vie à l'ensemble de la population d'un pays alors qu'il n'a aucun contrôle ? Ne soyez pas dupes. Ce n'est pas un bulletin qu'on nous autorise à glisser dans une urne une fois tous les cinq ans qui va solutionner fondamentalement les problèmes auxquels nous faisons face. D'autant plus que ces problèmes ne sont pas français ni même européens mais à l'échelle de la population mondiale. Il n'est pas gage de bonne santé que d'être bien intégré dans une société profondément malade. Parlons un peu de la pauvreté. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire que nous passions trop de temps à présenter les réalités de la pauvreté dans notre société. Une démarche informative vous suffira grandement. Mais je vous invite quand même à jeter un oeil sur ce graphique. c'est l'évolution du PIB dans le monde en relation avec la variation de l'espérance de vie. Donc là en haut on a les années 1800. On peut constater que globalement tous les pays sont groupés. Il y en a qui sortent un peu du lot mais l'espérance de vie ne dépasse pas 40 ans et le PIB n'est pas au-dessus de 2000 dollars par habitant. En 1900 ça commence à se dégrader. Ça s'arrange pour certains mais ça reste bien bas pour d'autres. Et enfin en 2010 on peut voir une belle palette. Ce qui est flagrant c'est que cette augmentation n'est absolument pas groupée et l'écart a augmenté de manière significative contrairement à la forme du premier graphique. On constate ici une terrible inégalité économique croissante qui influe sur l'espérance de vie. Il est indéniable que cette disparité économique ne cesse d'augmenter. Des études ont été menées par le groupe de recherche dirigé par Richard Wilkinson celui qui a écrit le livre en Grande-Bretagne et ont mis en relief une forte corrélation entre le taux de criminalité et l'inégalité des revenus. Rien ne vous étonne peut-être ici mais ce résultat n'est pas tendu à l'écart en matière de revenus absolus qu'à l'inégalité en elle-même. En fait c'est un impact psychologique. C'est la pauvreté relative qui est responsable de cette criminalité c'est-à-dire le fait de se sentir pauvre. Ainsi c'est aux Etats-Unis que l'on trouve les plus grands écarts de revenus et c'est aussi le pays le plus riche mais le pays qui possède la population carcérale la plus importante au monde. C'est également le pays le plus endetté. Il faut savoir qu'on peut se sentir pauvre à partir du moment où on touche un euro de moins que Bill Gates. On va commencer à pouvoir parler de mise à jour. Tout d'abord par rapport à l'évolution technologique. Certains partisans du système monétaire marchand voudraient parfois faire croire que la motivation financière a été source de développement technologique et a donc eu un impact considérable dans l'amélioration du bien-être. Le graphique de tout à l'heure montre clairement que ça ne peut pas être valable tant les écarts ont augmenté. En cause, on peut pointer le fait que l'accès aux technologies n'est possible que par la consommation, donc par l'échange de la monnaie, ce qui est loin d'être un principe équitable. De plus, cet accès à la technologie est limité car afin de pouvoir perpétuer la consommation cyclique en s'appuyant sur l'obsolescence intrinsèque ou programmée, il est important que les acheteurs ne puissent pas avoir accès au plus haut niveau de technologies existant à un moment donné. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le fonctionnement de la bourse a été totalement dématérialisé dans les années 70. Ce qui veut dire qu'on pouvait avoir accès à des ordinateurs puissants puisque pour faire fonctionner la bourse sans personne, il faut quand même des calculateurs assez puissants. On pouvait avoir accès à ça dès les années 70. Nous pensons que l'avènement économique en fait a été rendu possible grâce à la technologie et non l'inverse. Mais cette technologie a été contrôlée par les économistes. Ce sont l'ingéniosité, les disponibilités techniques, les disponibilités matérielles, l'accès aux ressources qui ont développé la technologie. Nous l'avons vu, le commerce est né du contrôle des stocks et du contrôle de la production et l'hégémonie boursière est née de l'outil informatique. L'opulence consommatrice dans laquelle nous vivons qui nous permet d'avoir doublé le nombre de propriétés matérielles par personne en à peine 50 ans correspond quant à elle à l'exploitation du pétrole, ce qui en fait une pierre angulaire du fondement de notre société. Il existe un concept d'ingénierie électrique appelé le rapport signal sur bruit qui a trait au rapport entre la puissance d'un signal et la puissance d'un bruit qui corrompt ce signal. Lorsqu'on est en voiture qu'on écoute la radio par exemple il peut arriver qu'il y ait des interférences et que ces dernières brouillent la musique. Ce rapport signal sur bruit est une métaphore qui qualifie parfaitement nos pratiques sociales actuelles. Le signal représente les aspects fondamentaux les composantes de la société et la pertinence d'un champ déterminé tandis que le bruit représente les méthodes obsolètes les outils inefficaces qui troublent, brouillent figent et altèrent nos intentions et nos capacités. Ainsi comme nous l'avons vu avec l'obsolescence dans la production matérielle et les services le système monétaire marchand est un frein à l'accès aux technologies efficaces et pertinentes pour tous. Il s'avère que c'est aussi un frein à une réelle évolution de ces technologies car elles sont limitées et orientées vers une fin précise développée principalement pour la consommation. Il est important de réévaluer nos considérations de société. On ne peut pas espérer voir un jour se réaliser un monde viable durable et équitable pour chacun sans totalement reconsidérer notre approche sociale et remodeler les composantes de celles-ci. L'éducation doit être vue comme un pilier évolutif motivé par la curiosité qui caractérise notre enfance au service de la résolution de problèmes communs et au service de l'épanouissement individuel. Le travail doit retrouver la passion qu'il implique par l'utilité et non par le salaire. La politique doit être revue pour enfin offrir la possibilité de voir réaliser une forme réelle de démocratie notamment par les considérations locales au service d'un développement global. C'est dans cette optique qu'a pu naître un modèle alternatif que l'on nomme modèle économique basé sur les ressources. Il s'agit d'une approche systémique des problèmes que rencontre notre société s'appuyant sur une démarche scientifique pour résoudre à la fois nos défis structurels, techniques mais aussi nos défis sociaux. Quel est le but de ce modèle économique basé donc sur les ressources ? Imaginons un instant que nous ayons la possibilité de reconcevoir la civilisation humaine de nouveau depuis le début. Que se passerait-il si nous découvrions une réplique exacte de la Terre mais qu'elle soit vierge de toute évolution humaine ? La première des choses à faire pour pouvoir vivre sur cette planète serait de se donner un but et il est juste de dire que ce but en tant qu'espèce ou même en tant qu'individu serait celui de survivre c'est-à-dire de répondre aux besoins avec comme base la pyramide de Maslow par exemple à chacun de ces niveaux afin de s'épanouir dans les meilleures conditions. La plupart des gens désirent vivre et préfèrent le faire sans avoir à souffrir ce qui implique la nécessité que notre démarche se fasse de manière à la fois prospère et optimale. La méthode Notre société doit être favorable à la vie humaine et durable autant que possible. L'évolution technologique nous oblige aussi à tenir compte des besoins matériels de tous les habitants de la planète tout en essayant d'éviter au maximum tout ce qui peut nous nuire à long terme. En se basant sur l'état actuel des connaissances scientifiques avec un objectif de durabilité maximale pour la population humaine nous devons nous demander mais de quoi avons-nous besoin ? La première réponse est bien sûr les ressources naturelles planétaires. Que ce soit des aliments sains de l'eau potable de l'énergie ou des matières premières pour la production les ressources naturelles sont nécessaires à notre survie. La science établit une chose qu'on nomme théorie des systèmes qui énonce que le monde naturel de la biologie humaine à toute la biosphère terrestre en passant par la force gravitationnelle du système solaire lui-même constitue un énorme système interconnecté. Tout comme les cellules humaines se connectent pour former nos organes et que les organes se connectent pour former notre corps nos corps ne peuvent pas vivre sans les ressources terrestres alors nous sommes intrinsèquement connectés à l'ensemble du vivant et à la terre et ainsi de suite. Nous devons donc faire état de ce dont nous disposons d'un point de vue quantitatif mais en tenant aussi compte de la localisation de ces ressources les gissements de minerais les forêts les nappes d'eau potable cette quantité évoluera au fil du temps car nous allons consommer ces ressources il sera donc nécessaire que cette base de données soit évolutive et vise l'état en temps réel ce qui nous permettra d'éviter toute pénurie doit donc aussi être considéré le temps nécessaire à la régénération naturelle qu'il s'agisse de la croissance d'un arbre ou de la reconstitution d'une source peut-être que vous pensez que faire cet inventaire et mettre en place cette gestion est totalement impossible à juste titre personne ni même un groupe d'individus n'est en mesure de remplir cette lourde tâche mais la technologie nous permet déjà de l'appliquer à cette fin en fait c'est déjà le cas mais de manière très ciblée pour la météo ou pour la bourse par exemple plus largement nous pourrions étendre ce concept à la gestion de la production en utilisant les ressources les plus performantes dans un souci de pérennité et en localisant cette production pour l'adapter à la distribution en diminuant la distance nécessaire au transport afin d'optimiser le coût énergétique mais la production et la distribution se doivent d'être adaptées aux besoins des individus de manière optimale et durable la production pourrait donc répondre à trois règles simples chaque produit doit être conçu pour durer aussi longtemps que possible lorsque les objets sont dommages ou ne sont plus utilisés pour une quelconque raison il est essentiel de les récupérer ou de les recycler au maximum ainsi dès la conception cet aspect doit être pris en compte en rendant possible le démontage par exemple les technologies qui évoluent rapidement comme l'électronique soumise au plus haut taux d'obsolescence technologique se doivent d'être conçues de façon anticipée et permettre les mises à jour matérielles la pire des choses c'est actuellement de jeter un ordinateur complet simplement parce qu'un composant est endommagé ou dépassé concevant donc des composants pouvant être mis à jour facilement élément par élément standardisé et interchangeable universellement selon la tendance de l'évolution technologique du moment la demande quant à elle doit répondre à une enquête d'opinion les gens décrivent leurs besoins la demande est donc évaluée et la production peut commencer la distribution se doit d'être suivie pour à la fois éviter toute pénurie mais pour éviter aussi la surproduction bien sûr ce suivi n'est pas une idée nouvelle il est mis en oeuvre tous les jours dans chaque chaîne de gants magasins afin qu'ils puissent assurer le suivi de leur inventaire avec des codes bas dans le cas dont nous parlons tout de suite il s'agit de suivre les choses à échelle mondiale il est important toutefois de considérer aussi l'usage qui est fait d'un produit en effet il n'est pas valable ni durable que chaque personne puisse disposer d'un exemplaire de chaque bien l'orientation efficace de laisser le produit disponible à une personne à un moment donné pour une durée donnée puis le laisser accessible à d'autres le reste du temps il ne faut pas oublier que ce n'est pas le produit que nous devons désirer mais bien les possibilités qu'offre l'objet en tant qu'outil ainsi le concept actuel de propriété individuelle est un gaspillage environnemental total et illogique et concernant l'obtention physique des biens des centres d'accès centralisés et régionaux prendraient tout leur sens en étant placés à proximité de la population dans un modèle économique basé sur les ressources une personne entrerait simplement prendrait un objet l'utiliserait et le rendrait lorsqu'elle n'en aurait plus besoin à la manière dont fonctionnent nos bibliothèques aujourd'hui en fait ce genre de structure existe déjà dans nos grandes villes avec la possibilité d'accéder par exemple à la location d'un vélo ou de voiture électrique pour le transport à du matériel musical dans les conservatoires pour la culture etc il ne s'agit donc que d'étendre ici un concept et non pas d'en créer un nouveau il faut cependant supprimer l'aspect locatif vous remarquez de facto que cette extension supprime les comportements de jalousie matérielle et fait disparaître toute forme de vol et donc les crimes qui y sont liés il faut bien comprendre que cette logique n'est en aucun cas sujette à une orientation politique c'est une voie vers l'atteinte d'un objectif celui de la survie prospère et optimale de notre espèce dans notre environnement il faut considérer la société comme un outil technique les méthodes les plus efficaces doivent naître de l'étude scientifique et technologique pas de choix politique ou monétaire de la même manière systémique d'appréhender un avion par exemple il n'y a pas de manière socialiste ou libérale de construire un avion simplement une manière qui marche aussi la nature elle-même est une référence physique que nous devons suivre et c'est un système déterminé émergeant uniquement de notre compréhension accrue de celui-ci nous pouvons apprendre et vivre selon les lois naturels et nous conduire en adéquation avec celle-ci créant ainsi une bonne santé et une certaine durabilité une autre approche serait vaine nous nous inspirons de la nature pour certaines innovations et recherches technologiques étendons ce concept à nos innovations sociales le modèle économique basé sur les ressources est un concept abouti qui tend à créer une telle société durable équitable et optimale soucieuse de notre bien-être et de la pérennité de tout ce qui influe sur le bien-être il s'appuie sur des connaissances et des possibilités matérielles techniques technologiques et structurelles il existe un certain nombre de designs qui prouvent les possibilités de s'orienter vers une telle société des plans de villes circulaires autonomes pouvant accueillir 50 000 personnes aux projets de tours à légumes ou de modes de transport alternatif plus efficaces l'ingéniosité ne manque pas mais la compréhension et l'intérêt que nous portons à ce qui a été exposé jusque là est le premier pas vers un changement de paradigme c'est-à-dire vers un nouveau modèle cohérent de notre monde qui reposerait sur une base logique l'envie démocratique grandissante actuellement prouve aussi l'importance que chacun s'implique dans l'évolution de notre société sans s'en remettre à des personnes dirigeantes dans ce sens par exemple le mouvement Zeitgeist est un mouvement mondial fédérateur non hiérarchisé et à partisans qui vise à regrouper des personnes soucieuses d'un avenir plus humain créé en 2009 après la sortie d'un premier film documentaire du nom d'Adendum faisant état du fonctionnement du système monétaire il regroupe aujourd'hui plus d'un million de sympathisants un second documentaire plus argumenté avec diverses interviews traite de l'impact d'une société sur le comportement des individus en faisant la relation avec le système monétaire avant de présenter plus largement le modèle économique basé sur les ressources ce film Moving Forward sort dit en janvier 2011 ainsi que le premier sont disponibles gratuitement sur internet un site français complet regroupe les informations et compréhensions de ce MEBR enfin un forum français regroupant plus de 1000 inscrits est en activité pour permettre la réflexion sur des manières de faire connaître ce MEBR pour faire avancer cette transition merci à tous on va pouvoir passer au débat si vous avez des questions merci à tous